Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Okumu Ondua, enseignant d'installation sanitaire et réseau hydraulique. Je suis également votre tuteur au cours du système d'installation et réseau hydraulique de Terminal. Nous sommes au module 2 qui s'intitule « Les besoins en eau ». Comme nous l'avons déjà dit, ce module se subdivise en trois leçons, à savoir les besoins en eau froide pour le bâtiment qui s'installent en deux leçons, les besoins en eau chaude qui s'installent en une leçon et enfin les besoins en eau pour une agglomération. Passons d'abord au devoir de la séance passée. Vous savez, on avait donné un devoir et il faut qu'on le corrige ensemble pour voir si vous avez pu capitaliser ce qui a été enseigné à la dernière séance. De quoi s'agissait-il ? On veut construire un bâtiment R5 dont le rôle de chaussée sert de parking et les étages abritent des appartements. On a précisé que les appartements sont identiques dans tout l'immeuble. Alors, on a donné la repartition des appareils par salle d'eau. Donc, on a ici la repartition. De même, on a donné jusqu'au parking un tableau qui donne avec précision le nombre d'appareils et les débits de base. Le travail à faire était de calculer la consommation totale en eau froide de ce bâtiment. Passons au calcul. Alors, pour calculer, il fallait juste considérer chaque type d'appareil, prendre les appareils par catégorie. On avait le nombre, les débits de base et on multiplie le nombre par le débit de base et ça nous donne le débit total en litres par seconde. On l'a fait pour les douches, on l'a fait pour le lavabo, on l'a fait pour le WC. Et maintenant, pour le reste des appareils, par exemple les lavabos collectifs, on a fait la même opération, c'est-à-dire on multiplie le nombre par les débits de base. Et par exemple, pour le lavabo collectif, on a trouvé 0,05. Et à la fin, nous avons trouvé un débit total de 14,55 litres par seconde. Il fallait ensuite appliquer le coefficient de simultanéité. Comme nous vous le disions à la dernière séance, lorsque l'on calcule la consommation en eau d'un bâtiment, il faut tenir compte de la simultanéité, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser deux appareils au même moment. Alors, on a le coefficient de simultanéité qui est égal à y, dont y est égal à 1 sur racine de n-1. En faisant notre application numérique, nous avons trouvé 0,156, ce qui est inférieur à 0,20. Donc, on va prendre 0,20. Par la suite, on multiplie le débit total au coefficient de simultanéité, ce qui nous permet d'avoir le débit probable. Donc, le débit probable ici est de 2,91 litres par seconde. Nous pouvons maintenant passer à la leçon 9, à savoir les besoins en eau chaude pour un bâtiment. Voici le plan de cette leçon. On aura les objectifs, les prérequis, une situation problème, les activités d'apprentissage et ensuite, on va passer à un exercice d'application qui vous permettra d'assimiler les nouvelles connaissances. Et à la fin, on va donner un devoir que vous allez faire à la maison. Quels sont les objectifs de cette leçon ? Cette leçon vous permettra de vous approprier des paramètres d'évaluation et vous permettra de savoir évaluer les besoins en eau chaude dans un bâtiment. Quels sont les prérequis, c'est-à-dire les connaissances que vous devez avoir pour comprendre cette leçon ? Vous devez avoir des connaissances dans la notion de débit. La notion d'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire la manipulation des unités. Il faut aussi avoir comme haute connaissance, connaître la distribution interne dans le bâtiment, maîtriser le fonctionnement des différents réseaux, comment ils sont installés dans le bâtiment et comment ils fonctionnent. Il faut aussi avoir une connaissance sur les appareils sanitaires et la structure du bâtiment. Ceci dit, passons à la situation problème. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit un bâtiment à usage d'habitation. Si on veut installer un chauffe-eau dans ce bâtiment, comment faire pour savoir le débit du chauffe-eau qu'on doit acheter pour l'installation ? Vous avez certainement deviné. Il faut calculer la consommation en eau chaude dans le bâtiment. Donc, c'est ça le menu de notre leçon de la science. Donc, nous allons apprendre à calculer, évaluer la consommation en eau chaude dans le bâtiment. Passons aux activités d'apprentissage. Alors, pour évaluer la consommation en eau chaude dans un bâtiment, vous devez connaître la taille du bâtiment. Avoir une idée précise sur le nombre de salles de bain dans le bâtiment. Nous avons ici, par exemple, le chemin d'alimentation d'un bâtiment. Vous voyez, ici, nous avons le chauffe-eau. Donc, on a d'abord l'arrivée d'eau froide qui arrive, l'eau arrive par là. L'eau arrive et on a le chauffe-eau qui est alimenté par ici. Ensuite, on a l'eau chaude produite par notre unité de chauffage qui va aller alimenter les différents appareils. On voit ici, par exemple, à l'étage, on voit l'évier de cuisine qui est alimenté en eau chaude. Et de même, à l'étage, on a la baignoire qui est alimentée et le lavabo. Donc, on a tout le circuit d'eau chaude. Et maintenant, lorsque l'on a une vue sur le plan, il faut évaluer les besoins en eau chaude. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour l'évaluation des besoins en eau chaude? Il faut connaître le nombre de robinets et même le débit de base. Avoir une information sur le débit de base des différents appareils qui sont installés dans le circuit. Alors, il faut identifier les appareils à consommation d'eau chaude dans le circuit. Parce que, dans le plan, vous avez un certain nombre d'appareils, mais vous devez identifier ceux qui consomment de l'eau chaude. Par exemple, ici, nous avons un WC. Nous savons que le WC ne consomme pas de l'eau chaude, n'est-ce pas? De l'autre côté, là, nous avons un lavabo. Et on voit ici que notre lavabo consomme de l'eau chaude. On a également un robinet mitigeur. On voit que le robinet mitigeur va consommer de l'eau chaude. On a aussi une colonne de douche, là, qui consomme de l'eau chaude. Lorsque vous avez identifié les différents appareils qui consomment de l'eau chaude, vous allez donc considérer leur débit de base. Et comment considérer ce débit de base? Dans la méthode canadienne, on prend les trois quarts des appareils à consommation d'eau chaude. Donc, dans cette norme, on ne va pas faire comme à la norme française, où les appareils ont deux robinets. Donc, pour les appareils à consommation d'eau chaude, on considérera qu'on a deux fois le débit, c'est-à-dire que l'appareil consomme doublement. Mais dans la méthode canadienne, on va plutôt prendre les trois quarts des appareils qui consomment de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc, lorsque vous allez, par exemple, faire votre calcul, vous allez considérer les trois quarts des appareils à consommation d'eau chaude et ensuite, prendre le reste des appareils à consommation d'eau froide. Et c'est cela qui vous permettra d'avoir le débit probable du bâtiment pour lequel on fait les évaluations des débits. Une fois ces débits évalués en unités d'alimentation, on va les convertir en litres par seconde en utilisant l'ABAC de l'American Society of Plumbing Engineers. Donc, nous avons là une image de notre ABAC ici. Vous pouvez regarder avec moi. Ici, on a trois colonnes. Vous avez ici la colonne des appareils automatiques. Ici, nous avons la colonne des appareils avec réservoir de chasse simple. Et lorsque vous avez identifié votre débit de base en unités d'alimentation, vous venez par exemple ici. Prenons un chiffre. Si on a trouvé, par exemple, 24, on va renvoyer à la colonne qui est plus à gauche. Et ici, entre parenthèses, vous avez les litres par seconde. Et de l'autre côté, vous avez les gallons US. Donc, par exemple, si on a trouvé 24 unités d'alimentation, cela correspond à 1,07 litres par seconde. Et rappelez-vous bien qu'à la dernière leçon, nous avons dit que pour évaluer un litre par seconde, lorsque l'on ne trouve pas le chiffre de nos calculs sur l'ABAC, on doit prendre l'unité supérieure. Ça veut dire quoi ? Si, par exemple, vous avez trouvé 20,5 litres d'alimentation, autant pour moi, vous devez venir prendre 21 parce que vous n'avez pas 20,5 dans l'ABAC. Donc, voilà comment vous allez utiliser ce tabac. De l'autre côté, c'est la continuité, la même continuité. On a toujours nos trois colonnes. C'est-à-dire que vous avez la colonne des appareils automatiques, vous avez la colonne des appareils à réservoir de chasse, et on a les litres par seconde ou les gallons US. Lorsque vous avez trouvé, par exemple, la consommation d'un appareil qui utilise la chasse automatique, vous allez venir sur cette colonne et vous allez faire votre projection. Et souvenez-vous qu'il avait été dit que les appareils à soupape automatique ou à chasse automatique avaient leur lecture qui se faisaient à part en dehors de celles des réservoirs de chasse usuelles. Donc, maintenant que nous avons vu, fait une révision de la lecture de notre ABAC, à BAC, passons à ce que nous devons retenir. Qu'est-ce que nous devons retenir ? Nous devons retenir que, pour évaluer la consommation en eau chaude dans un bâtiment, on va d'abord considérer l'installation. On regarde le plan d'installation. Ensuite, on va identifier les appareils à consommation d'eau chaude. Lorsque vous allez les identifier, vous allez prendre soin de les comptabiliser. Vous allez aussi prendre soin de considérer les débits de base. Lorsque vous avez ces débits de base, vous allez commencer à multiplier les débits de base par le nombre d'appareils. Lorsque vous avez obtenu les débits de base par catégorie d'appareils, vous allez faire l'addition pour avoir la somme des débits de base. Et, rappelons-nous que nous sommes dans la norme canadienne. Ici, on travaille en unité d'alimentation. Et, dans la norme canadienne, on va prendre les trois quarts des débits des appareils à consommation d'eau chaude. Et, pour le calcul même de la consommation en eau de tout le bâtiment, ou bien lorsqu'on va dimensionner la colonne montante, on va prendre les trois quarts des débits des appareils à consommation d'eau chaude, qu'on va additionner au débit des appareils à consommation d'eau froide. Et cela nous permettra d'avoir le débit que consomme le bâtiment en unité d'alimentation. Ensuite, on ira dans la bac de l'American Society of Plumbing Engineers, et on va convertir en litres par seconde. On va maintenant faire un exercice d'application pour voir si les nouvelles connaissances ont été bien acquises, ou bien pour les faire asseoir. De quoi s'agit-il ? On veut construire un bâtiment de type R3 qui a deux appartements par étage du rez-de-chaussée au troisième étage. Et on précise ici que dans cet immeuble, les appartements sont identiques. Donc, cela veut dire qu'on trouve le même type de salle d'eau. On nous donne ici la repartition des appareils par salle d'eau. Par exemple, à la toilette principale, on a une baignoire. Et on a pris la précision de montrer que cet appareil consomme l'eau chaude. Donc, on a un lavabo qui consomme l'eau chaude. On a un WC, lui, il ne consomme pas de l'eau chaude. On a une douche, donc une colonne de douche, qui consomme de l'eau chaude. On a un lavabo qui consomme de l'eau chaude. On a un WC qui ne consomme pas de l'eau chaude. On a un évier à consommation d'eau chaude. Et enfin, à la buanderie, on a un évier. À la deuxième colonne, on précise le nombre d'appareils par salle d'eau. Et à la troisième colonne, on a les débits de base en unité d'alimentation. Donc, on nous demande de calculer la consommation en eau chaude de ce bâtiment. Passons à la correction. Alors, pour calculer la consommation en eau chaude dans ce bâtiment, on va considérer les appareils par catégorie. Regardez, ici, on a, par exemple, la baignoire. Elle consomme de l'eau chaude. Remarquez bien qu'on considère d'abord les appareils à consommation d'eau chaude. Et on a le nombre. On a six baignoires. Et le débit de base, c'est deux unités d'alimentation. Donc, on va faire six multiplié par deux, ce qui nous donne 14 unités d'alimentation. On va faire la même chose avec les lavabos. On a six lavabos. Et le débit de base, c'est une unité d'alimentation. Donc, ici, nous avons six unités d'alimentation au total. Donc, on continue avec les douches. C'est la même chose. On a six douches qui consomment deux unités d'alimentation. Ce qui va nous donner 12. Donc, six fois deux, ça fait 12. On fait la même chose avec les éviers. On a six éviers qui consomment deux unités d'alimentation. Six multiplié par deux, ça fait bien 12 éviers. Et on a le total, c'est-à-dire la somme des débits de base, qui nous donne 44 unités d'alimentation. Donc, on voit que 44 unités d'alimentation, qui est la somme des débits de base, correspond à 1,64 litres par seconde dans la bac de l'American Society of Plumbing Engineers. Donc, comme nous le disions tantôt, lorsque vous avez vos unités d'alimentation là, vous allez partir dans la bac et vous allez voir la colonne des appareils de chasse avec réservoir simple, qui est différent de la colonne des appareils automatiques. Et c'est là où vous allez faire votre lecture. C'est très important parce qu'il ne faut pas se tromper de colonne, sinon vous allez rater votre exercice. Et lorsque vous avez bien lu, vous allez donc vous retrouver avec 1,64 litres par seconde, comme nous avons trouvé ici. Donc, passons maintenant au devoir. Voici le devoir que vous allez faire à la maison pour asseoir vos connaissances. On veut construire un bâtiment R plus 5 dont le rez-de-chaussée sert de parking, dont le rez-de-chaussée sert de parking et les étages abritent deux appartements par niveau. Et on précise bien que les salles d'eau sont identiques. Donc, on a les salles d'eau identiques parce que les appartements également sont identiques. On a la repartition suivante par salle d'eau. Donc, vous avez la toilette principale. Elle a une baignoire consommant de l'eau chaude, un lavabo consommant de l'eau chaude, on a un WC qui ne consomme pas de l'eau chaude, on a une douche qui consomme de l'eau chaude. Là, nous sommes déjà à la toilette commune. Vous avez un lavabo qui consomme de l'eau chaude, vous avez un WC qui ne consomme pas de l'eau chaude. Vous avez l'évier qui consomme de l'eau chaude et à la buanderie, nous avons un bac à laver. Donc, l'évier se situe à la cuisine. À la deuxième colonne, on a pris la peine de préciser le nombre d'appareils par salle d'eau. Et à la quatrième colonne, on a les débits de base. Par exemple, vous avez la baignoire qui consomme deux unités d'alimentation, vous avez le lavabo qui a une unité d'alimentation, vous avez le WC qui a six unités d'alimentation, la douche, deux unités d'alimentation, le lavabo, une unité d'alimentation, le WC, six unités d'alimentation et on a l'évier, deux unités d'alimentation, un bac à laver qui consomme deux unités d'alimentation, autant pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande comme travail ? On vous demande de calculer la consommation en eau chaude de ce bâtiment. Donc, vous allez considérer les appareils à consommation d'eau chaude et vous allez calculer la consommation d'eau chaude dans le bâtiment et vous allez la convertir en litres par seconde. Donc, voilà le travail que vous allez faire à la maison. parvenu au thème de la séance d'aujourd'hui, nous avons la bibliographie, à savoir les différents livres qui nous ont permis de préparer la présente leçon. On a le programme officiel de ISRH, On a le livre Drainage et Alimentation en eau dans le bâtiment, un livre de Michel Bolduc produit par les éditions Griffon d'Agile en 1987. On a également comme ouvrage le formulaire d'installation sanitaire de R. de Lebec et de C. Roux produit par les éditions de la Grave en 1976. On a également les techniques d'installation sanitaire. Ouvrage écrit par le professeur M. Siedje édition LTN 1998. La prochaine leçon portera sur les besoins en eau pour une agglomération. Sous-titrage Sous-titrage